Johnny Wilkinson, anglais, emmène Toulon, équipe française, dans l'antre à deux tiers vide du rugby british, Twickenham. Toulon vient braver le leader du championnat anglais, les Saracens, et plante le décor avant même les premiers assauts. « J'ai attendu, j'ai dit terrible qu'il n'y a rien ! Parce que Toulon ! » Dans le jeu, c'est le même esprit, Toulon, dominant mêlé, obtient les bonnes pénalités. Johnny Wilkinson, sans surprise, résiste à la pression. Toulon prend les devants, 6-3. D'ordinaire diesel, les Toulonnais continuent sur leur rythme conquérant. Alexis Palisson parfaitement lancé par Guiteau dans l'axe, tape à suivre. Medillon Armitage est trop court. Pas d'essai encore, mais après 23 minutes, le RCT à l'initiative mène 12-6. Les Anglais ont aussi leur atout pour contrecarrer la domination territoriale toulonnaise. Il s'appelle Owen Farrell, ouvreur titulaire du 15 de la Rose. À 48 mètres, il trouve la cible. Devant Frédéric Michalac, forfait. Les deux équipes rentrent au vestiaire. Toulon est devant 12-9. Toulon reprend entre 6 points d'avance à l'entame de la deuxième période. Mais Danny Rousseau, déjà à l'origine de deux pénalités en première période, est sorti 10 minutes pour cette cravate. Les Anglais recollent à 15-12. Toulon, en infériorité numérique, fait mieux que résister. Grâce à une défense parfaitement disciplinée, poussent les Anglais à l'erreur. Et même à 51 mètres, le capitaine du RCT marque 18-12. Et comme en quart de finale, Monsieur Johnny Wilkinson assomme définitivement les Anglais. Wilkinson, le drop du pied gauche de Johnny Wilkinson, qui passe ! Fabuleux ! Score finale 24-12. Messieurs les Anglais, sorry, but good game. La finale de H-Cup sera 100% française le 18 mai prochain à Dublin. Toulon affrontera Clermont, une première pour les deux équipes. On est super heureux parce que c'était vraiment un match compliqué. L'objectif est atteint. Donc on va profiter jusqu'à demain. Et puis après, moi je penchais sur le top 14 avant de repenser à cette finale. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Ça a été difficile. C'était très cadenassé. On s'est appuyé sur une grosse défense, une grosse mêlée. Et puis c'est ce qui nous a fait gagner le match avec un Johnny qui enquille tout. Donc exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada